La carte riverain présente sur presque tous les pare-brises bruxellois pourrait bientôt totalement disparaître. D'ici l'année prochaine, la majorité des communes de la région auront opté pour un nouveau système, la carte virtuelle. C'est plus rapide puisque les gens doivent juste payer leur abonnement et ne pas se déplacer pour recevoir un titre. C'est plus efficace en termes de contrôle. Les riverains ont plutôt intérêt à ce que le contrôle soit efficace parce que c'est pour eux que ça a été instauré. Si l'échevins carbécois est bien placé pour en parler, c'est parce que depuis début septembre, plus aucune carte papier n'est délivrée dans sa commune. Le citoyen ne doit procéder à aucune démarche. La transition se fait automatiquement. Toutes les cartes qui ont été distribuées restent valables jusqu'à leur échéance. Le citoyen qui a une carte qui vient à échéance recevra un courrier de la commune. C'était déjà le cas précédemment d'ailleurs. Mais ici, ce courrier va lui indiquer qu'il ne recevra plus de carte, qu'il doit payer en déant un certain délai et que moyennant ce paiement, sa carte sera de nouveau valable. Les outils de contrôle aussi évoluent. Scarbeck a déjà adopté une scancar, mais compte toujours des agents de rue. D'autres communes choisissent l'option régionale. Ce contrôle du stationnement se fait via ce qu'on appelle des PDA. Les PDA sont des petits ordinateurs, des ordinateurs portables, qu'utilisent nos stewards, ou bien ils scannent, ou bien ils encodent les plaques et on voit tout de suite si la voiture est en ordre ou pas. Ce système virtuel s'est déjà installé dans 13 communes bruxelloises. La petite dernière, Scarbeck, 4 autres comptent bien suivre l'exemple. Et vers déjà mercredi prochain, enfin à Excel, Jette et Woluée-Saint-Lambert, on attend la carte virtuelle pour 2018.